C'est parti. Je ne suis pas persuadé que mes démos vont être aussi cool qu'il n'y a pas des gros mots tounousins. Ça ne parle pas de Nougaro. Je suis Philippe Benjamin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je crois que j'ai trois slides. J'étais parti pour ne pas venir du tout avec des slides et que avec des démos. Juste pour être sûr que je pouvais embrayer facilement sur les démos, faire une intro rapide. L'idée, c'est de montrer ce qui se fait chez Eclipse au-delà du modeling, au-delà de l'intégration avec Python, des projets de science, des projets, tout ce qui est IDE. Il y a aussi pas mal de choses autour de l'Internet des objets. On a quasiment 30 projets, pas quasiment, je crois qu'on a passé la barre des 30 pour faire de l'IoT en open source. L'idée de l'IoT, bien que j'ai porté quelques gadgets, si quelqu'un sait ce qu'est ce gadget, vous ne le gagnez pas, mais vous gagnez toute mon estime. Ça fait partie des gadgets avec lesquels on peut bidouiller tout ce qui est Arduino, Raspberry Pi et tout ça. Oui, c'est l'IoT, effectivement, tout comme faire des... Qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple un peu bizarre ? Des connectés. Oui, super, on peut monitorer où est son chien. C'est pas mal. C'est pas forcément... Connecter des objets pour connecter des objets, c'est pas forcément ce qui, moi, me fait triper, ou en tout cas, c'est pas ce qui, je pense, est l'avenir de l'IoT. Ce qu'on voit, c'est plutôt des grosses sociétés comme par exemple Bosch. Eux, quand ils parlent à IoT, c'est quoi ? C'est mettre des capteurs dans tous les équipements de production dans leurs usines pour pouvoir optimiser tout ce qui est chaînes de fabrication. Eux, ils pensent pas en termes de... Je vais connecter pour connecter. Eux, ils pensent en termes de... Il me faut la donnée pour pouvoir optimiser ma chaîne de production. Et comment je vais faire ça ? Comment je vais obtenir la donnée ? À un moment donné... C'est beaucoup de données, à un moment donné. Je vais devoir avoir des capteurs. Bon, ça, à la limite, on sait faire historiquement. Connecter et mesurer ce qui se passe dans des usines, on sait faire. Remonter les informations de manière à ce que... Puissent les analyser potentiellement au-delà du périmètre de l'usine ou du périmètre immédiat des équipements. C'est pas forcément évident. Et c'est là que, finalement, c'est là qu'on parle d'Internet des objets. C'est quand, par tout un tas de techniques plus ou moins existantes, d'ailleurs, on va venir rendre ce pont possible entre les objets et rendre les données, l'utilisation des données possibles. La façon dont, peu ou prou, à peu près tout le monde implémente l'Internet des objets aujourd'hui, ça se passe comment ? Pour reprendre la même image que tout à l'heure, on veut créer des applications, des dashboards, des applis mobiles pour venir suivre, pour savoir où est son chien. Quand même, malgré tout, il peut y avoir peut-être ce genre de use case. Comment on va venir, à quoi on va venir connecter ces applications et d'où vont venir les données ? Vraisemblablement, il y aura des équipements, ce qu'on appelle des devices, probablement embarqués, c'est-à-dire très contraints, sur lesquels on n'a pas forcément toute l'attitude pour directement venir connecter et envoyer les données vers un cloud dans lequel les données seront stockées, grâce auxquels on va pouvoir gérer la flotte d'équipements. Ce qui se passe, c'est que souvent, ces équipements embarqués vont utiliser une gateway, un routeur, qui va être en mesure de leur proposer la connectivité Internet, déjà, d'une part, et potentiellement aussi, le routeur étant un peu plus capable, un peu plus puissant que ces équipements embarqués où il n'y a que quelques kilos de mémoire et très peu de capacités, probablement, la gateway va aussi permettre de faire des choses comme recevoir des instructions, c'est écrit tout petit, mais des commandes de la part de la plateforme cloud et de la part venant d'Internet, finalement, pour venir peut-être mettre à jour le firmware des équipements embarqués, etc. Donc, c'est typiquement le genre d'architecture IoT. Donc, parfois, peut-être, ce qui va se passer, c'est qu'un device, quand même, il est contraint, il est capable de se connecter directement à une plateforme cloud, mais souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quand même une gateway entre les deux qui amène peut-être une notion de sécurité et puis aussi, simplement, le fait qu'elle est plus puissante, elle peut faire plus de choses. Sur ce, en fait, je pense que je vais embrayer maintenant sur quelques démos. Comment ça se passe, en fait, pour implémenter une solution de bout en bout ? Il y a différentes briques disponibles dans, allez, une slide de plus quand même, malgré tout. Différentes briques, finalement, qu'il va falloir venir implémenter lorsqu'on crée sa solution. Au niveau équipement embarqué, donc là, il faut penser le thermostat qu'on a chez soi, le petit capteur, la petite puce qu'on va venir coller sur une pompe dans une usine pour monitorer les vibrations. C'est quelque chose d'assez contraint. Malgré tout, on va pouvoir venir le programmer. Il y aura un minimum de capacité de communication. Peut-être qu'on va pouvoir faire du Bluetooth Low Energy sur ce capteur-là. Donc, on va pouvoir venir écrire une petite pile, une petite stack qu'on va venir déployer sur l'équipement embarqué. Peut-être après, ce qui va se passer, pour reprendre l'exemple d'un capteur de vibration dans une usine, quelque part, sur le... je ne sais pas le dire en français, dans l'atelier, il y aura une gateway qui va, si on est toujours en Bluetooth Low Energy, qui va être en mesure de s'interfacer avec tous les capteurs, récupérer les informations. Et là, peut-être, ce qui va se passer, c'est que la gateway, elle est beaucoup plus puissante. On parle probablement de quelque chose qui, en gros, voilà un routeur qui tourne sous Linux, sur lequel il y a une stack logicielle qui va venir récupérer les données, possiblement les consolider, les pré-processer, ce qu'on appelle le Edge Computing, et ensuite les envoyer sur la plateforme cloud via des protocoles type MQTT, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Qui a entendu parler déjà de MQTT ? D'accord, donc la démon qui suit va vous intéresser, je pense. Et donc là, on envoie les données, mais le back-end IoT ne se résume pas à juste stocker les données. Potentiellement, c'est aussi quelque chose qu'on va utiliser pour gérer sa flotte d'équipements. Au-delà des applications métiers déployées sur les équipements, on va vouloir aussi potentiellement les équipements eux-mêmes, gérer les mises à jour des fermoirs, etc. Donc, qu'est-ce qui est disponible chez Eclipse pour construire ce genre de solution ? Toutes les briques qu'on voit ici, ou en tout cas presque toutes, vous allez pouvoir trouver des projets Eclipse qui vont vous aider à aller plus vite dans la construction de vos solutions. Par exemple, côté embarqué, qu'est-ce qui va se passer ? Qui a trouvé ce qu'est cet équipement-là ? Si vous n'en avez pas, achetez-en. Moi, lui, c'est Métriche. Alors, qui ? Ce n'est pas vraiment comparable, mais qui a déjà joué avec des TO... C'est quoi ? C'était TO7 et MO5 à l'époque ? Oui. C'est presque l'équivalent de 2016. C'est un programme qui a été lancé en Angleterre, au Royaume-Uni, par la BBC. Ce petit gadget, ils ont donné quelques millions à tous les enfants ou les élèves de 12 à 13 ans, je crois. Et c'est une espèce de Arduino, finalement. C'est un microcontrôleur qui est capable de faire du Bluetooth Low Energy, quelques boutons qu'on peut pousser, une matrice de LED qui affiche des informations, un accéléromètre. Ça coûte 15 livres, quelque chose comme ça. Ce n'est vraiment pas cher. Et donc, c'est un Arduino Plus Plus. Moi, je préfère l'Arduino maintenant. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Si je veux connecter... Pardon ? Je n'ai pas dit. Ça s'appelle le microbit. Micro 2.bit. Ça se trouve assez facilement... C'est vendu quasiment par des revendeurs anglais, je pense, mais avec des frais de port relativement minimes. C'est très, très, très bien. Si vous en achetez, achetez-en plus d'un, puisque quand on commence à jouer avec du Bluetooth, ça peut être intéressant de commencer à en avoir plus qu'un. Donc, comment je connecte cet équipement à Internet ? Il y a du Bluetooth. Il n'y a certainement pas... C'est un équipement contraint. Il n'y a certainement pas de stack IP dedans. Peut-être utiliser des projets Eclipse pour faire ça. Moi, je vais envoyer des données avec cet équipement-là. Peut-être que je veux aussi en envoyer avec un équipement Arduino, peut-être avec un autre type, avec un ARM Embed, pour ceux qui connaissent. Je ne veux pas avoir à réinventer la roue à chaque fois en termes de protocole que je vais utiliser pour envoyer mes données. On peut pour ça utiliser MQTT. MQTT, si vous connaissez, c'est un protocole pour faire du publish-subscribe, en gros, qui est basé sur TCP IP. Ah, problème, on ne va pas pouvoir faire du TCP IP là-dessus. Solution, il y a une variation de MQTT qui s'appelle MQTT SN, MQTT pour les sensor network. Et ce que vous pouvez faire, c'est télécharger une stack MQTT SN chez Eclipse, dans le projet Eclipse PAO. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est toute la stack protocolaire pour faire du MQTT Lite, c'est-à-dire du MQTT qui ne dépend pas de TCP IP. C'est à vous de proposer et d'expliquer, lorsque vous portez MQTT SN sur votre board, venir dire, en fait, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, envoyer les données, qu'est-ce que ça veut dire que les recevoir. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Over Bluetooth Low Energy, de faire du MQTT SN, à un moment donné, il va falloir transférer ça, bridger ça vers le monde MQTT classique. Et donc, à ce moment-là, vous allez faire tourner sur une gateway, finalement, la gateway aujourd'hui, ça va être mon laptop, ça pourrait être autre chose. Vous allez faire tourner un bridge qui va convertir MQTT SN en du good old MQTT, c'est-à-dire des MQTT qui va over TCP IP. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que le code, du coup, moi, que je vais écrire ici, toute la partie envoyer ma valeur d'accéléromètre, envoyer ma température, etc., je n'ai pas besoin de me réinventer un protocole, je n'ai pas besoin de réécrire une bonne partie de mon code qui sera portable si je veux utiliser une autre cible, je pourrais réutiliser quand même toute la couche pas haut de sérialisation des données. Et voilà. Donc, comment, en termes de démo, qu'est-ce que ça donne, du coup ? En fait, moi, j'ai deux gateways à faire tourner sur mon laptop. Une va être une gateway qui est basée sur le projet dans Eclipse Mosquito. Il y a un broker qui s'appelle RSMB qui supporte MQTT SN. Donc là, l'idée, moi, ça va être quoi ? Ça va être de faire tourner un petit bout de code qui, finalement, va bridger du MQTT SN TCP vers du MQTT. Et un autre bout de code qui, celui-là, est écrit en Node.js qui va faire quoi ? Il va écouter tout ce qui se passe sur le Bluetooth Low Energy. Et s'il voit des équipements qui envoient du MQTT SN, il va router ça vers le broker que je venais de lancer. Et ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est que les données vont être envoyées sur un vrai broker MQTT qui, lui, est pour la peine dans le cloud. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je lance mon petit bridge JavaScript. Donc, est-ce que vous reconnaissez certains de vos devices undefined ? Non. iPhone, c'est iPhone. Pas mal de devices, pas encore celui-là. Donc, je triche un peu. Enfin, vous pouvez penser éventuellement qu'il y a quelque chose de magique qui va se passer sur le port USB. Mais si l'un d'entre vous veut brancher sur son laptop, c'est vraiment juste pour amener de l'électricité à l'équipement. J'aurais dû porter sa petite batterie. Là, je viens de débrancher de l'HDMI sans faire exprès, je pense. Je vais lui donner un petit coup, désolé. Hop là, il a démarré. Je pense qu'il y a dû y avoir des... Oui, là, il est en train de dire, hop. Là, en fait, il est en train de streamer des données. Ça, c'est le dump des paquets MQTT SN, si ça vous intéresse. Vous pouvez lire l'aspect du protocole MQTT SN, elle est plutôt intéressant à appréhender comme protocole. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous montrer un autre outil qui fait partie de l'escarcel Eclipse. Je pense que je dois pouvoir zoomer sans compromettre l'enregistrement. Cet outil s'appelle MQTT Spy. C'est un outil qui est en JavaFX pour venir se connecter. C'est un peu du Wireshark, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, mais vraiment targeté pour MQTT. L'idée, c'est que je vais pouvoir venir me connecter à un broker. En l'occurrence, c'est le broker qui tourne et que l'on hoste chez Eclipse à l'adresse iot.eclipse.org. Ce broker-là, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux, grâce à MQTT Spy, peut-être publier du caca dessus. Ce n'est pas le but. Moi, je veux plutôt consommer des données. Je peux m'abonner. Ici, l'abonnement a été sauvegardé. J'ai juste à recliquer droit et me re-abonner. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que sur le topic, c'est du publish-subscribe, sur la hiérarchie de topic microbit slash quelque chose, vraisemblablement, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. En l'occurrence, sur le sous-topic microbit slash vetop, ils ont tous des petits noms rigolos à 5 lettres, les microbit. Là, je me rends compte que j'aurais dû en amener deux, en fait. Je n'ai juste pas retrouvé le deuxième en partant tout à l'heure. Et apparemment, le contenu de la payload du message MQTT, c'est du JSON. Parenthèse, ce n'est pas forcément la meilleure des idées quand on fait de l'embarqué contraint de faire du JSON, quand bien même là, on peut penser que c'est relativement compact. En fait, on doit approcher les 20 octets. En l'occurrence, la payload utile du Bluetooth Low Energy, ou en tout cas de la surcouche que j'utilise moi, elle fait 19 octets. Donc, peut-être que vous voulez envoyer des données en binaire si vous avez plus de choses à envoyer, juste pour être sûr que vous n'explosez pas votre équipement embarqué. MQTT Spy, une feature assez intéressante. Outre le fait que j'ai tout l'historique de mes données, je peux peut-être naviguer, etc. Je peux aussi peut-être avoir envie d'afficher un graphique. Donc, en quel cas, je clique droit sur un topic qui m'intéresse et je viens apprendre à MQTT Spy que, en fait, la payload telle qu'elle, il ne va peut-être pas arriver à l'afficher en tant que graphique. Par contre, si la payload, on la considère en tant que du JSON et que là, on vient écrire du JSON Path, on va pouvoir lui dire, j'aimerais bien que tu m'affiches X et peut-être qu'en fait, j'aimerais bien aussi que tu m'affiches Y et Z, donc à y être. Vous aurez compris que c'est des valeurs d'accéléromètre où je viens en fait. Donc là, quand même il y a un câble, il faut vraiment penser que c'est du Bluetooth Low Energy. Donc, cet équipement, grâce à Eclipse PAO, j'ai une petite stack. Je vous montre très, très rapidement les quelques lignes de code de la stack MQTT SN. J'envoie au verbe BLE. S'il y a une gateway capable de comprendre le MQTT SN, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire ? La gateway, elle va prendre ces données-là et les forwarder à un broker. Et donc, je vais essayer de moins bouger peut-être. Hop, je retourne sur cet axe. Récemment, le vert, c'est le zèle, j'imagine. Et donc, voilà. Très, très rapidement, le code C, pour venir faire du... On ne fait pas que des IDE chez Eclipse. En l'occurrence, c'est Sublime. Ça marche aussi, c'est juste pour vous montrer le code. Donc ça, c'est le code qui tourne sur le microbit et c'est du code qui serait probablement très, très similaire, finalement, sur une autre plateforme. Notamment, la partie envoi des données, elle est complètement basée sur... Donc, tant que vrai, je fais des logs d'une part et d'autre part, je veux publier mes données en utilisant MQTT SN. Et donc là, comment ça se passe ? Le code du publish, en fait, c'est vraiment exactement un appel à des API de PAO où, en fait, je viens sérialiser une payload, la payload de JSON qu'on a vue plus tôt. Je demande à la librairie PAO de me la mettre en forme vraiment d'un paquet MQTT SN et qu'ensuite, j'envoie. Donc ça, c'est le code qui est spécifique au microbit. Il serait peut-être légèrement différent sur une autre plateforme. Et c'est là qu'en fait, je viens dire... Je vais commenter un tout petit peu. Ma couche de transport, en fait, c'est quoi ? C'est envoyer le buffer au-dessus de la stack BLE. Et donc, en l'occurrence, moi, comme l'AP de la haute maxi, c'était 19 octets, je suis obligé de faire ça en plusieurs fois. Mais peu importe. Là, ce qu'il faut voir, c'est que cette API, c'est une API propre à un microbit. C'est vraiment à ça que se résume ma couche de portage. Ensuite, on a tout bon. Combien de temps me reste-t-il ? Sachant que les pizzas ne sont pas là. Oui, les pizzas ne sont pas là. Ok. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur MQTT ? C'était déjà le plus... C'est la démo la plus rigolote que je voulais montrer. Oui ? Je ne sais pas si vous pouvez répondre, en termes d'empreintes mémoires et... Alors, en termes d'empreintes mémoires, ça va dépendre de... Ce que je peux dire, c'est que le code de la stack PAO C, c'est on parle d'entre 1000, plutôt plus proche de 1000 que 2000 lignes de code C. Et donc, ensuite, il faudrait regarder en détail la consommation. Mais je pense, voilà, on est vraiment en termes de... J'ai un kilo, peut-être de flash, quelque chose comme ça. Et en termes de RAM, c'est vraiment négligeable. En gros, la seule chose que je consomme, moi, c'est le buffer que j'ai besoin d'allouer pour sérialiser mon paquet MQTT SN. Mais ça se résume à peu près à ça. Il faudrait regarder plus en détail. Sachant que il y a... Pour ceux que ça intéresse, moi, là, je fais du MQTT SN parce que... Bluetooth, le NR10, se prête à ça. Et parce que, tout simplement, je ne peux pas faire du TCP IP. Il existe des plateformes embarquées qui, quand bien même elles sont très contraintes, proposent quand même une stack TCP IP. Auquel cas, chez Eclipse Pao, il existe aussi une emplème embarquée de MQTT qui est finalement relativement similaire et pour laquelle aussi, elle va fonctionner sur le même principe. C'est à vous de venir faire votre couche de portage sur la stack TCP IP que vous utilisez effectivement sur l'équipement embarqué. Mais la stack MQTT embarquée est elle aussi, très, très, très petite. Elle tourne sur un Arduino Uno, en gros, pour donner un ordre de grandeur. Ça tourne même largement, en fait. C'est-à-dire quoi ? Comparer un peu l'empreinte de MQTT SN dans du LoRa ? Mais où serait la gateway, du coup ? Oui, c'est une bonne... Ah oui, d'accord, pour du LoRa, ouais. Ça peut être intéressant, du coup, de... Donc, sur l'aspect, j'ai répondu sur l'aspect empreinte du code. Après, il y a aussi la taille des paquets. Donc là, si tu veux, on peut en discuter après. Mais l'overhead des... Autour de la payload, l'overhead d'un paquet MQTT SN est relativement minimum. Notamment, bon, c'est un peu pour meubler en tendance à la pizza, mais aussi parce que c'est assez intéressant. Ceux qui sont familiers avec MQTT, ou finalement, je pense, avec pas mal d'autres protocoles Publish, Subscribe, à chaque fois qu'on envoie un paquet, finalement, on vient de dire, voilà le topic sur lequel je le publie, et voilà la payload. Donc, si le topic, il fait 50 octets, parce que c'est slash le nom de ma société, slash le nom du device, slash sensors, slash température, etc. À chaque fois, c'est 50 octets qu'on perd toutes les secondes ou toutes les minutes, etc. MQTT SN, il y a quelque chose, quelque part dans mon code qui doit être le bout de code où je viens de dire, cher Gateway MQTT SN, moi, je voudrais poster sur ce topic, donne-moi un short code que je peux utiliser plus tard. Le short code, en gros, c'est deux octets. Et du coup, il y a ce genre de workflow. Et c'est ça, finalement, qu'ajoute MQTT SN par rapport à du pur MQTT, outre le fait qu'il est indépendant de TCP IP. Une autre petite démo que je voulais montrer rapidement, c'est aussi pour dire deux mots, d'autres activités, finalement, qu'il y a chez Eclipse, au-delà purement des projets. C'est une activité qu'on lance de plouf-plouf, je vais y arriver, à zoomer correctement, autour de... On veut montrer que les projets Eclipse, ils sont utilisés par des gens pour faire des vrais projets. Et notamment, les projets open source, tels que... Scura, que je vais montrer dans quelques temps, dans quelques secondes, c'est quelque chose que les gens utilisent vraiment en production aujourd'hui. Et potentiellement, ils vendent des produits soft ou hard basés sur les projets Eclipse IoT. Et donc, la démo que je vais vous montrer rapidement, c'est un use case, en fait, où on veut... On veut coller des sensors sur des paquets. On est FedEx, ou on est UPS, et on veut proposer une solution au client pour que lorsqu'il y a un colis très, très... valuable, pas comment on dit en français, très dispendieux, très cher, très... Ouais, mais... C'est pas pareil. Qui a beaucoup de valeur et qui est très précieux. On veut pouvoir garantir au client, finalement, qu'on l'a bien traité, qu'il n'y a pas eu de choc, qu'on est resté dans une température qui va bien. Et donc, le use case de bout en bout, c'est quoi ? C'est des capteurs, type, finalement, au final, ce genre de choses, un capteur pas trop cher qu'on peut coller sur le colis, des gateways qui se retrouvent, par exemple, dans les camions de livraison, et un back-end dans lequel les données sont envoyées avec un dashboard, probablement, pour que les employés du PS ou de FedEx puissent se monitorer la solution et aussi, via les API de la plateforme du back-end, une appli plus orientée end-user pour pouvoir suivre ces colis. On a des gens comme Red Hat, Eurotech, Samsung, et j'espère d'autres qui sont en train de, d'implémenter un scénario qui se veut, un scénario de démo, si vous voulez, mais qui, en fait, correspond, eux, à des vraies solutions qu'ils proposent à des clients. Et donc, l'idée, pour montrer quelques petits bouts de la démo, notamment des bouts qui sont d'ailleurs simulés ici dans le contexte pour ce soir, la gateway, donc la gateway, ça serait quelque chose qui tournerait, par exemple, dans un camion avec une connexion cellulaire, donc une box, un petit routeur, un gigahertz de CPU, quelque chose comme un giga de RAM, enfin, c'est ce genre de Raspberry Pi, si vous voulez, en version peut-être plus industrielle. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La gateway, elle fait tourner probablement un framework de type tel que Eclipse Cura, et Eclipse Cura, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand on, donc là, ça tombe dans une VM, mais comment se connecterait à sa Freebox ou à son routeur chez soi, et on peut venir le configurer, donc ça, c'est ce que ferait la personne du PS la première fois qu'il configure le camion. Il vient configurer tout ce qui est interface réseau, s'il y a du cellulaire, il y a peut-être des choses à configurer à ce niveau-là. On vient configurer aussi à quel back-end on veut que la gateway soit connectée. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que Cura est quelque chose basé sur Java et OSUI. Vous pouvez trouver pas mal de tutos en ligne. Ce qui va se passer, c'est que l'UPS va probablement créer une appli, un plugin, en fait, même carrément, pour Cura, qui va utiliser les API de Cura pour manipuler le Bluetooth Low Energy, pour manipuler peut-être un autre type de communication avec le capteur. Et l'appli, du coup, qu'on va déployer, ensuite, va récupérer les données des capteurs et va les envoyer au back-end que l'on aura configuré dans Cura. En l'occurrence, moi, ici, quelque part ici, je suis venu configurer que le back-end auquel la gateway de Eurotech. ça s'est configuré une fois pour toutes. La seule chose qui me reste à faire, c'est de déployer la fameuse appli. Donc ça, c'est une appli qui serait développée une fois de plus par des gens par exemple chez UPS ou FedEx. L'appli fait quoi ? Elle vient se connecter au capteur Bluetooth, récupérer des valeurs, peut-être les pré-processer et les pousser dans le cloud. Je déploie l'appli. Je... Voilà. J'ai mon appli qui est déployé. Donc à partir de là, je peux vous montrer deux choses. Soit ce qu'il se passe, c'est vraiment une chose, le back-end dans lequel les données brutes de décoffrage, on va dire, sont envoyées. Donc là, auquel cas, on va voir que ça, c'est vraiment pour vraiment administrer la solution en un device qui vraisemblablement maintenant est connecté. Donc là, c'est là que tous les camions qui vous avez suivis seraient visualisés. et ensuite, on se retrouve en fait avec l'appli finale qui est ici. Donc là, pour ceux que ça intéresse pendant l'épisode, si vous voulez voir le reste de la démo, c'est là qu'en fait, mon colis pour lequel, voilà, il y a une gateway qui a remonté les données dans le cloud. Mon colis, là, je le vois ici. J'ai toutes les données en live qui sont streamées par le cloud. Si j'avais d'autres colis, je pourrais les monitorer ici. Et ça, c'est vraiment l'appli finale que pourrait finalement vendre Red Hat à son client final. Donc voilà, c'est ça que j'avais pour aujourd'hui. Il y a plein d'autres projets. Si vous allez sur iot.eclipse.org, vous trouvez des pointeurs vers tous les projets, pas mal de démos, pas mal de tutos qui sont disponibles. Si vous avez des questions, je suis là. La question c'est sécurité. Donc la sécurité, il y a plusieurs façons de faire de la sécurité. Une, c'est déjà sécuriser tout ce qui est transport. Donc des protocoles comme MQTT, Coop, Lightweight M2M pour lesquels on a des implèmes. En général, ils vont se baser sur du TLS ou du DTLS pour faire vraiment la sécurité au niveau transport. Ensuite, on a des projets tels que Eclipse, Keti pour faire plus modéliser les modèles d'accès aux données. Donc plutôt faire de l'autorisation en fonction de règles, de rôles, qui a accès à quoi. Et donc, on va pouvoir venir modéliser ce genre de choses. Ils ont un framework qu'ils utilisent dans leur plate, c'est le IELTS. Je n'ai pas dit qui c'est IELTS. Eclipse Keti, c'est un projet qui est proposé par GE, par General Electric. Donc ils ont une plateforme cloud et ils ont un projet qu'ils utilisent en production où il y a toute l'intégration avec Spring Security, etc. Et en gros, l'idée, c'est du OOT en stéroïde, c'est-à-dire je suis John, je veux accéder à cette hiérarchie de données en lecture. Est-ce que je peux avoir un token ? Oui, non. Si oui, peut-être que du coup, je vais pouvoir faire les choses. Sinon, tant pis, je vais avoir un token qui aussi peut-être va pouvoir être révoqué. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est dans Cura, c'est du Java et du OSGI. Donc il y a aussi la possibilité de n'avoir la possibilité de n'installer que du software qui aurait été signé par une autorité dont on a donné la possibilité d'installer du code sur tel ou tel gateway. Donc quand bien même tu aurais réussi à accéder à la gateway, le code qu'elle va faire tourner ne sera que du code qui aura été signé par Red Hat ou par FedEx ou par UPS. Voilà quelques éléments de réponse pour la sécurité. Mais il y a encore beaucoup à faire de toute façon sur les aspects sécurité. C'était pas une question, c'était une affirmation. Merci. Merci.